Et nous continuons, et nous continuons avec, bien sûr, notre exercice « Écoutez bien ». C'est un petit peu un exercice récurrent en ce moment. Comme d'habitude, on va essayer d'écouter des mots qui sont assez proches et vous devez trouver le mot que j'ai prononcé. J'espère que vous n'avez rien vu. On y va, je vais juste le prononcer une seule fois. Joue. Allez-y. Jus d'orange Renato. Jus d'orange Renato. Eh oui, eh oui, un bon jus d'orange pour avoir des vitamines. Allez, on y va. Regardons. Oh non, j'étais allé trop, trop rapidement. Excusez-moi. Voilà. Le mot que j'avais prononcé, eh bien, c'était le mot « joue ». C'était le deuxième. Alors, la différence entre les deux. Regardons ensemble. Le premier, le S final n'est pas prononcé. Donc, vous allez uniquement prononcer le « u ». « u », « u », « u ». Vous mettez la bouche en trompette « u », comme ça. Et vous avez un son qui est assez, assez étroit d'une certaine façon. Le deuxième, qui est beaucoup plus rond, regardons, c'est « u ». « u », 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 « jou ». D'accord ? Le premier, « ju ». Le deuxième, qui est très rond. Votre bouche est très, très ouverte, comme ça. « u », « jou 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 ». Le premier, « ju ». Le deuxième, « jou ». Allez, on continue avec le numéro 2. Numéro 2, eh bien, regardons ensemble. Et je vais le prononcer une seule fois. Pour. Écrivez-le, s'il vous plaît. Chérie Lide, je viens de comprendre votre texte. Est-ce que c'était un message subliminal destiné à nous tromper ? Mais bien sûr. Alors, regardons ensemble. Et ici, eh bien, c'était le deuxième que j'ai prononcé. C'était « pour », celui qui était très, 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 très rond. « Pou, pou, pou », « pour ». D'accord ? Alors, encore une fois, on va regarder ensemble. Je suis toujours obligé de regarder entre les deux écrans. Voilà. Le premier, c'est « u », « pur », « pur ». Et le deuxième que j'ai prononcé là, c'était « pour », « pour ». D'accord ? Le premier, « pur », le deuxième, « pour ». Voilà. Allez, on continue avec le troisième. Alors, Heavy 18, que se passe-t-il ? Faites attention. J'ai cru. Je vais vous bloquer, sinon. Je ne veux pas bloquer les gens. Attention, attention. On y va. Je le prononce une seule fois. Sous. Sous. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde. Oui, c'est très, très bien. Pas de problème. Donc, ici, encore une fois, c'était celui qui est très, très rond. Où, où, où ? D'accord ? On va faire la différence entre les deux. Le premier, regardons-le. C'est le « u », « su ». D'accord ? Souvenez-vous, un « su », c'est le participe passé du verbe « savoir ». « Su ». Et ensuite, le deuxième, c'est le « ou » et c'est « sous ». D'accord ? Donc, le premier, encore une fois, « su ». Le deuxième, « sous ». Allez, on continue avec le numéro 4. Attention, écoutez bien. Je le prononce une seule fois. Bûl. Bûl. Alors, je vois que ça commence à arriver. Et c'est presque, presque parfait. Ici, nous étions à la recherche du mot « bulle ». « Bulle », 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 « bulle ». Julia, how do you say « bullying », « harceler ». Totally disconnected from the English word. Bullying, harceler, c'est pas la même chose. Donc, ici, c'est une bulle. Une bulle de savon, vous savez. Vous soufflez, vous soufflez et il y a des bulles. Donc, on va le faire ensemble encore une fois. On y va. Le premier, « u » « u » « bulle ». Et le deuxième, « ou » « ou » « ou » « ou » « boule ». Premier, « bulle », deuxième, « boule ». Allez, on continue avec le cinquième. Ce sera le dernier. Attention, je le prononce une seule fois. Poule. Allez-y. Alors, Carmen Yeren, qui a l'air d'être stressée, ne vous stressez pas. Carmen Yeren, c'est difficile, mais c'est comme ça que vous allez progresser. Il faut faire, eh bien, les exercices encore et encore. Renato, la différence entre « jaune » « o » « o » « o » « o » « jeûne » « e » « e » « e » « e » « e » « e » « jaune » « jeûne » « Renato ». Alors, ici, c'était « cote, cote, cote ». Eh bien, c'est la « poule ». Poule, le « ou » « ou » « ou » « ou » « d'accord ». Et puis, bien sûr, encore une fois, on va faire les deux. Donc, le premier, c'est « u » « poule ». D'accord ? Que je n'ai pas. J'ai juste mon t-shirt. Poule. Et le deuxième, eh bien, c'est « poule ». L'animal « ou » « ou » « ou » « poule ». Poule, poule. Voilà un grand, 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 grand classique du cinéma français. Si vous aimez François Truffaut, c'est le premier grand film de François Truffaut. Un des films mythiques de la nouvelle vague, « Les 400 coups » avec Jean-Pierre Léo, qui est formidable. Allez, la politesse et les bonnes manières. Moi, je trouve qu'on s'amuse bien avec cette rubrique. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Je trouve que c'est assez amusant. Allez, la première chose, attention, attention, oui. Donc, nous sommes d'accord que ce sont les bonnes manières et la politesse à la française. Ça n'est absolument pas universel. Si vous voulez interagir avec des Français, souvenez-vous de ces quelques règles. Mettez votre chewing-gum dans un papier avant de le jeter. Eh oui. Mettez votre chewing-gum dans un papier avant de le jeter. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Mettez votre chewing-gum dans un papier avant de le jeter. Allez, la première chose, c'est le verbe mère. Nous sommes d'accord qu'ici, c'est toujours de l'impératif, puisqu'on donne des conseils. Donc, mettez M-E-T-T-E-Z. Ensuite, papier, papier, substantif, masculin, un papier, le papier, P-A-P-I-E-R. Et finalement, le verbe, à l'infinitif, jeter. Juste un seul T, ligne, attention, J-E-T-E-R. Continuons avec ces règles très intéressantes. Évitez de manger et boire au cinéma. Évitez de manger et boire au cinéma. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, on est d'accord, le verbe, c'est éviter. Encore une fois, c'est à l'impératif, toujours la deuxième personne du pluriel. Évitez, accent aigu, V-I-T-E-Z. Ensuite, boire, infinitif, B-O-I-R-E. Et finalement, cinéma, substantif, masculin, le cinéma. Un cinéma, vous l'écrivez, c-I-N-E, accent aigu, M-A. Allez, on continue avec la troisième chose. Attention, mettez votre téléphone en silencieux au cinéma ou au théâtre. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce qu'on ne mange pas ? Ce sont des règles. Mais bien sûr, maintenant, si vous allez au cinéma en France, c'est le pique-nique. C'est comme partout. C'est le pique-nique. Il y a des gens qui boivent, des gens qui mangent, des gens qui ont des bonbons, des chips. Il y a tout. Mais, traditionnellement, dans les petites salles de cinéma, en général, on ne va pas manger. Ce n'est pas le pique-nique, le cinéma, quand même. Allez, regardons. La première chose, c'était votre. Ici, votre, vous l'écrivez, effectivement. V-O-T-R-E Silencieux, silencieux. S-I-L-E-N-C-I-E-U-X Et puis, finalement, théâtre, théâtre substantif, masculin, un théâtre, le théâtre, T-H-E, accent aigu, A, accent circonflexe, T-R-E, voilà. On continue avec le numéro 4. Le numéro 4, alors, Olga qui demande, don't they sell snacks ? Yeah, they do sell snacks and people eat, but it depends. If you go to the multiplex, this is the way it is. If you go to the smaller theater, in that case, it might be different, because traditionally, we didn't really have any snacks before. We consider that if you go to the movie, it's just to watch a movie, and it's not to eat. Voilà. Allez, on continue. Ne regardez pas votre téléphone au cinéma ou au théâtre. Ne regardez pas votre téléphone au cinéma ou au théâtre. Écrivez les mots qui manquent. Alors, IceCubes, it's only allowed if you chew silently. That's the thing. Ah oui, mais si vous avez des gens qui mangent des chips, c'est très désagréable quand même. Il y a un minimum, non ? Alors, Denise nous rejoint, Denise avec le café. Il faut cliquer sur le like, on est d'accord. Allez, on regarde la première chose, c'est le verbe regarder. Le verbe regarder, bien sûr, encore une fois, il doit être à l'impératif, puisqu'on donne des conseils. R-E-G-A-R-D-E-Z. Cinéma, c'est masculin. Quand on va combiner l'article, le, avec notre préposition A, vous allez obtenir, eh bien, la forme O, A, U. Et puis, finalement, O, qu'on écrit sans accent, bien évidemment, O, U. On y va, numéro 5. Ne remuez pas trop au cinéma pour ne pas déranger vos voisins. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, BB Cell nous rejoint, bonsoir à vous. BB Cell, cliquez sur le like, merci beaucoup, et participez. Alors, regardons les 4 choses qui manquaient. La première chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est remuer. Verbe du premier groupe. Encore une fois, c'est de l'impératif. Remuer. R-E-M-U-E-Z. Trop, vous l'avez bien écrit, je suis en train de regarder. Normalement, ça ne pose pas de problème. T-R-O-P. Ensuite, déranger doit être à l'infinitif. D-E, accent aigu. R-A-N-G-E-R. Et finalement, voisin. Ici, c'est au pluriel. Si c'est la forme singulière, ce sera masculin. Un voisin féminin, une voisine. Et donc ici, c'était le pluriel. Le masculin pluriel. V-O-I-S-I-N-S. Voisin. Eh bien, voilà. Voilà nos règles de politesse et de bonne manière qui continuent. Ça, c'est une rubrique qui ne finira jamais. En priorité, mais pour tout le monde, bien sûr. Regardez la recette du jour. Hier, nous avons vu les tomates farcies de ma maman. Incroyable ! Les tomates farcies de ma maman sont les meilleures, bien sûr. Et je fais un gros bisou à ma maman. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le poulet aux artichons. Recette vraiment simple, facile, pratique et rapide. On y va, s'il vous plaît. Les ingrédients, les voici. Lardons. Six cuisses de poulet. Un oignon. Des herbes de Provence. 25 cl de vin blanc. Ça vous donne la possibilité de profiter du reste de la bouteille. 25 cl d'eau. Un demi bouillon de volaille. Vous savez, les petits cubes. Ou éventuellement les choses un petit peu plus souples. Un artichaut. Et des olives vertes dénoyautées. Et bien sûr de l'ail, du sel et du poivre. Excusez-moi ce qu'il dit, la recette qui arrive tôt aujourd'hui. Oui, je me suis dit, je vais changer l'ordre. Un petit peu, soyons foufous. On y va avec la première étape. La première étape. Comme d'habitude, vous allez chercher les mots qui manquent. Faire revenir les cuisses de poulet et les artichauts, le cœur doit être coupé en quatre. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, Emanet qui dit, les tomates d'hier c'est mieux. Bon, c'est discutable. C'est discutable parce que là, il y a de l'artichaut. Et l'artichaut, franchement, c'est délicieux quand même. Allez-y, nous étions à la recherche de trois mots comme d'habitude. Le premier, c'est cuisse. Cuisse, pour votre information, c'est féminin. Une cuisse. Mais ça doit être ici au pluriel. C'est U-I-S-S-E-S. Ensuite, le mot, c'est artichaut. Artichaut, vous l'écrivez A-R-T-I-C-H-A-U-T-S. Et finalement, couper. Alors ici, on le laisse au masculin puisque c'est en relation avec le cœur. Le cœur, c'est masculin. Couper doit être au masculin. C-O-U-P-E-A-C-C-A-G-U-U-C-H. On continue avec la deuxième chose concernant ce délice qui est Faire ensuite revenir l'oignon et les lardons. Faire ensuite revenir l'oignon et les lardons. Écrivez, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Musique Alors, Gloria, souvenez-vous, s'il vous plaît, quand nous avons notre cours, s'il vous plaît, ouvrez un anglais avec un dictionnaire. D'accord ? Et puis, vous pouvez chercher les mots que vous ne connaissez pas. Mais il y a de toute façon la traduction en anglais. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour vous. Allez, comme d'habitude, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'est l'infinitif. Faire. F-A-I-R-E. Ensuite, 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 c'est un substantif. Et le substantif, eh bien, c'est oignon. Oignon, c'est masculin. Pour votre information, on l'écrit O-I-G-N-O-N. Et finalement, c'est lardons. Lardons, c'est masculin. Mais ici, c'est au pluriel. L-A-R-D-O-N-S Voilà. On continue avec la troisième chose. La troisième chose concernant cette recette. Attention, attention. Rajoutez le vin, l'eau, le bouillon de volaille, l'ail et les herbes de Provence. Rajoutez le vin, l'eau, le bouillon de volaille, l'ail et les herbes de Provence. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Grand merci, chérie Lina. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'explication. C'est très gentil. Alors oui, trois choses ici. La première chose, bien sûr, nous faisons nos recettes à l'infinitif. Donc ici, rajoutez R-A-J-O-U-T-E-R. Rajoutez. Deuxième chose, c'est un substantif. Et c'est masculin. Et c'est bouillon. Souvenez-vous, prononciation yaya, bouillon. B-O-U-I-L-L-O-N. Le bouillon. Et puis la dernière chose, c'est herbe. Pour votre information, herbe, c'est féminin. Une herbe, ici c'est au pluriel. Les herbes ont fait cette petite liaison et on l'écrit H-E-R-B-E-S, les herbes. Allez, et finalement, quatrième étape, on y va. Laissez cuire le tout pendant une heure. Quinze minutes avant la fin, rajoutez les olives. Laissez cuire le tout pendant une heure. Quinze minutes avant la fin, rajoutez les olives. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, archika, I can't understand a single word because it's in French. Any hint of English anybody? So, you can see right there, it should be in English. And then up, you can see the information that the lessons in English and in French are on Monday and on Thursday. So, after that, Tuesday is in French, Wednesday is in French, and then Friday and Saturday will be in French. This is just the way it goes. It's been going like that for more than one year now. So, this is the way it will go. D'accord? But then I try to, well, give you the translation as often as I can, even during the French lessons. Voilà. Merci. Alors, regardons, regardons. Nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'est le verbe cuire qui doit être à l'infinitif. À l'infinitif, on l'écrit C-U-I-R-E. Cuire. Ensuite, c'est tout, le tout et tout, on va l'écrire T-O-U-T. D'accord? Et la dernière chose, eh bien, c'est avant, je regarde, et je pense que tout le monde l'a presque bien écrit. Yessero avait mis deux points d'interrogation. Mais qu'est-ce qui se passe, Yessero ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut prendre un peu plus de café. Et c'était avant. Avant, A-V-A-N-T. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas. Victoria Possé, qu'est-ce que vous avez écrit pour votre tarte tatin ? Je n'ai pas vu très, très bien parce que c'est passé trop rapidement. Excusez-moi. Allez, les verbes les plus utilisés, on y va, on continue. Donnez-moi, s'il vous plaît, la traduction de to live ou to be alive. Allez-y, infinitif, bien sûr. On va essayer de le faire rapidement. Comment, normalement, vous les connaissez ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada